Ce matin on va revenir à des méthodes très très classiques dans le sens où aujourd'hui la technique n'a pas voulu fonctionner. J'avais essayé de prévoir un backup qui n'a pas fonctionné non plus. Donc aujourd'hui si vous n'avez pas vos bibles, il nous faudra de bonnes oreilles parce que nous n'avons rien à afficher ce matin. Donc oui, c'est pas plus mal. Qui a sa bible ? Sur les téléphones et les tablettes ça compte aussi. Ah il y en a plus ça. J'avais lu un article, personnellement je suis assez pour aussi la bible sur les appareils mobiles tout ça, ça peut être très pratique quand on n'a pas toujours le temps ni la place de se promener avec sa bible sous le bras dans le train ce genre de choses. Mais j'avais lu un article qui était intéressant qui rentre tout à fait dans le sujet de ce matin. Un homme qui disait pourquoi est-ce que j'ai arrêté de lire ma bible, pourquoi je suis revenu à ma bible papier ? Et il y avait plusieurs choses. Il expliquait d'abord, c'est parce qu'il y a des aspects pratiques comme le fait que ma bible papier ne sera jamais en panne de batterie. Il expliquait notamment le fait que même avec la meilleure volonté du monde, vous vous connectez sur votre téléphone, vous lisez trois versets et puis vous voyez un vous code de vos copains sur Facebook qui a mis quelque chose. Alors vous allez vite voir ce qui s'est passé, vous ne revenez plus sur votre bible. Et puis ce qui était censé devenir un moment de dévotion, ça a fini par aller voir des vaches sur Facebook ou sur Youtube. Ça n'a plus rien à voir. Donc il expliquait une partie distractive dans le fait de lire la bible sur les appareils mobiles. Et il expliquait, il a dit quelque chose qui était très 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 important et qui m'a marqué. Il a dit si le matin lorsque j'ai mes moments de dévotion, j'ai un enfant qui se lève et qui débarque dans le salon. Si je regarde ma bible, même si c'est ma bible que je regarde sur mon téléphone ou ma tablette, mon enfant rentre dans le salon et me voit sur une tablette ou sur un téléphone. Il a dit si je suis dans un moment de méditation en train de lire ma bible papier, que mon enfant rentre dans le salon et me voit en train de lire ma bible le matin. Je n'ai pas besoin de lui expliquer, il dit l'image est différente. Le texte est le même, le message et la relation est le même. Je ne suis pas, ce n'est pas un message anti-technologique, je suis geek moi-même. Donc j'aime la technologie, tout le confort que ça nous apporte. Mais il y a un moment surtout dans notre, lorsqu'on remet ça dans le contexte de notre vie spirituelle, de notre relation avec le Seigneur. Il ne faut pas oublier que ce monde, et c'est un monde qui de toutes les manières possibles est imaginable. Essaye de nous distraire, essaye de nous garder éloignés et surtout occupés. Parce que venir simplement nous donner un message en disant, arrête la bible, arrête le Seigneur, arrête la relation, c'est quelque chose qui ne va pas marcher. On va se défendre directement, on ne va pas accrocher. Si c'est quelque chose qui ne nous dit pas d'arrêter notre relation, mais qui nous propose de passer juste deux minutes sur Facebook, qui nous propose juste de passer un coup de téléphone, qui nous propose simplement de remplacer l'agenda dans lequel nous avions placé le Seigneur, par des occupations qui n'ont rien à voir avec, de manière très simple, très subtile, et qu'on peut justifier. J'ai besoin d'être social, j'ai besoin d'être au courant de ce qui se passe avec mes amis qui sont de l'autre côté de la planète et que je ne peux pas voir régulièrement. Ce sont des choses qu'on peut expliquer, qu'on peut justifier. À la fin de la journée, combien de temps est-ce que j'ai passé sur les réseaux sociaux et combien de temps est-ce que j'ai passé avec le nez dans ma bible ? Et surtout, et ça je vais y arriver, quelle est l'image que je donne autour de moi ? Et est-ce que cette image, et c'est le thème de ce matin, est-ce que cette image correspond au son, à l'harmonie de ma vie ? Est-ce que cette image correspond à mon témoignage ? Est-ce que cette image correspond à ce qui sort de ma bouche ? Est-ce que ce que je dis ressemble à ce que je suis ? Et c'est là toute la question du message de ce matin, où on va poursuivre cette série « Je bâtirai mon église » ? Je pense que c'est le septième épisode de la série, où cette série sur les fondations bibliques, cette série a déjà recouvert énormément de choses. Elle a couvert... Est-ce que quelqu'un se souvient ? Vous avez sept chances. Un thème, n'importe lequel, sur les sept. On a commencé avec le plan du salut. Premier épisode. On a continué avec la grâce. Il y a eu un épisode d'introduction que je ne compte pas. Il y a eu un épisode de « Je bâtirai mon église » sur la nouvelle naissance. Puis un sur la sanctification. Et le dernier qui était il y a deux semaines, puisque nous avons eu le frère Timothy entre les deux, sur l'église victorieuse. Tout ça pour vous dire qu'il y a cette importance entre ce que je dis, ce qui sort de ma bouche, l'image que j'essaye de me donner, et l'image que j'ai réellement à travers mes actions. Et j'aimerais reprendre ces deux phrases que le pasteur reprend pour cette série de « Je bâtirai mon église ». Et c'est peut-être tard pour le faire, mais on va finalement expliquer ces deux phrases, ou ces deux pensées que le pasteur nous rappelle à chaque épisode. La première étant, « Le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église, il ne veut pas que vous soyez l'église. » Et depuis le temps qu'on en parle, et si vous êtes là depuis, si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, ou si vous êtes dans l'église avec nous depuis assez longtemps, on n'a pas besoin de réexpliquer ces choses. Nous comprenons très bien qu'il y a une différence qui se voit tout de suite dans l'église, entre les gens qui viennent parce que c'est dimanche matin, et les gens qui viennent parce qu'ils font partie du corps de Christ. Vous voyez tout de suite la différence dans leur vie, et dans la vie de l'église, et dans ce qui se passe pendant la réunion. On voit tout de suite la différence entre les gens qui viennent à l'église, et les gens qui sont l'église. Tu peux venir à l'église toute ta vie, tu peux prier, jeûner, étudier la Bible, et même chasser les démons. Si tu n'es pas à l'église, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Alors j'espère que je ne suis pas le seul à m'être posé la question comment c'est possible de chasser des démons et de ne pas appartenir à Jésus-Christ. On va répondre à cette question ce matin. Dans la sixième partie, je pense, ou septième, de « Je bâtirai mon église » et ce matin nous allons parler de bâtir par l'exemple. Bâtir quelque chose, mais cette fois-ci pas en apprenant des choses pour nous-mêmes ou pas en enseignant des choses aux autres. Mais bâtir quelque chose par la vie que nous menons, par les chrétiens, pas que nous déclarons être, mais par les chrétiens que nous sommes réellement. Pas à travers les gens qui viennent à l'église, mais à travers la manière dont nous sommes l'église. Pas à travers la manière dont nous déclarons être chrétiens, mais par la manière dont notre vie reflète, ou pas, Jésus-Christ. Il s'est passé quelque chose de magnifique dans ma maison hier soir. J'étais dans le salon en train de préparer, je voulais vous montrer la vidéo, et ça n'est pas passé. J'étais dans mon salon en train de préparer cette prédication, et mon fils cadet, Alexander, est très capricieux pour dormir ces temps-ci. Donc il a fini dans notre lit, encore une fois. Et je pensais que tout le monde dormait, et puis en une fois j'entends qu'on commence à prier. Et je lui entends, Alléluia, 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 Alléluia. Ok, il y en a un qui est parti. Et après, il a, il a, à mon avis c'est jeudi, quand je l'ai ramené ici à la réunion de prière, parenthèse, ramenez vos enfants aux réunions de prière, fin de la parenthèse, il a entendu, je pense, quelqu'un parler en langue. Et hier soir, je l'ai entendu qui faisait, Alléluia, Alléluia, et puis après c'était, Alléluia, Alléluia, et c'était quelque chose, et Benjamin lui dormait, il a raté tout l'épisode. Et moi j'entendais ça, et puis Cindy m'appelle, mais discrètement pour ne pas l'interrompre, donc j'ai attrapé mon caméscope, j'ai été le voir, et Cindy elle lui a dit, Alléluia, tu prie pour maman, et il a mis, Cindy était couché, il a mis sa main sur la tête de Cindy, il a fermé les yeux, il a commencé, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer la vidéo, je vais peut-être la mettre à disposition, sur la vidéo de la prédication, et il a fermé ses yeux, et il était vraiment dans, Alléluia, 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 il était parti, et puis après il a dit, Amen, il s'est couché, il s'est endormi. Et la semaine dernière, ou il y a deux semaines, de nouveau je vous raconte ces choses, vous me connaissez, ça n'est pas de l'orgueil, je ne suis pas en train de m'exposer, je ne suis pas en train de m'avancer, ou de prétendre quoi que ce soit, je partage un témoignage, et j'essaye de vous encourager, c'est simplement ça. Il y a deux semaines, mon fils m'a demandé, Papa, est-ce que demain matin, tu te lèves plus tôt ? Alors j'ai dit, je ne sais pas, parce que je t'avoue qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est un petit peu plus difficile. J'ai dit, mais pourquoi tu veux que je me lève plus tôt ? J'ai dit, c'est juste pour le plaisir de me voir moi me lever, pendant que toi tu es en vacances. Il me dit, non, c'est parce que j'aime bien te voir lire ta Bible le matin. Et il m'a dit, si demain tu te lèves plus tôt le matin, alors je me lève avec toi, on va lire à d'autres. Je ne devrais pas vous le dire, parce que ça va gâcher toute l'histoire, on ne l'a pas fait, parce qu'on est resté endormi tous les deux. Mais il y a des choses que votre comportement va expliquer plus à un enfant et de manière étendue à tout ce monde qui nous regarde. Il y a un monde qui nous regarde et il y a un monde qui nous écoute. Mais il y a les psychologues pour les enfants, je ne reviens plus sur le mot et j'ai peur de confondre avec un autre, pédopsychiatre, merci. Dis et c'est prouvé qu'il y a un moment quand l'enfant est petit et que vous l'éduquiez, vous essayez de l'enseigner. Tu peux, tu ne peux pas, fais ça, ça c'est fait comme ça, ça c'est fait comme ça, mets ton pantalon, les chaussettes, pas à l'envers. Et il y a un moment où l'enfant va arrêter de vous écouter et il va vous juger sur ce que vous faites. Il va arrêter d'écouter et il va simplement regarder papa et il va regarder maman. Et il va commencer à construire une psychologie et il va commencer à se construire lui-même en se posant cette question est-ce que ce que papa me raconte c'est ce que papa fait aussi. Et ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas le cas ils vont vous le rappeler très rapidement. Pourquoi moi je ne peux pas et toi tu le fais ? Et c'est à ce moment-là de votre vie de parent que vous lui dites parce qu'il y a ce moment où l'appelait les mots, l'enseignement, ça va. Mais il y a un moment dans l'apprentissage, il y a un moment dans cette aventure, il y a un moment de l'histoire où il faut une cohérence. Il y a un moment où il faut connecter les pièces, où ce n'est pas juste un ordre, où ce n'est pas juste une théorie, où ce n'est pas juste une leçon. Il y a un moment où il faut la mise en pratique. Et c'est là dans notre vie spirituelle qu'intervient que d'apprendre tout ce sens dans le fait de bâtir une église. Pas seulement, et je ne dis pas qu'il ne faut pas prêcher, qu'il ne faut pas enseigner, c'est nécessaire, mais une église qui ne fait que prêcher, qui ne fait que enseigner la Bible, qui ne fait que des théories. Ce n'est pas l'église primitive que vous retrouvez dans le livre des actes. C'est une église qui arrivait quelque part, qui remplissait tout le monde du Saint-Esprit, qui faisait des miracles. Et une fois que le travail était fait, les gens savaient que ces hommes étaient vraiment des hommes de Dieu. Et après, l'enseignement arrivait. Il y avait ce que c'est, ils montraient d'abord qui ils étaient, ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et ça, ça validait, et on en a parlé abondamment récemment, Dieu validait les signes, les produits, Dieu validait la parole, par les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnaient ces hommes. Il y a un moment où ces hommes ont compris tout de suite que juste se lever et prêcher à 3000 âmes, ça ne sert à rien s'il n'y a pas un témoignage et un exemple derrière. Et si on pense au jour de la Pentecôte, imaginez jusqu'où ça va. Parce que jusque-là, ces hommes n'avaient pas grand-chose à montrer. Pierre était un pêcheur. Pierre n'était pas un scribe, n'était pas quelqu'un d'éduqué, Pierre n'était pas quelqu'un qui pouvait dire à ce moment-là, le jour de la Pentecôte à la foule, regardez ma vie. Et à partir de là, ça justifierait le fait que vous pouvez m'écouter. Il n'avait pas grand-chose à offrir. Mais il y avait la puissance du Seigneur qui venait de tomber et tous ces gens ont vu qu'il s'était passé quelque chose avant de vouloir entendre quelque chose. ils ont vu que si Dieu a baptisé tous ces hommes du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils devaient valoir quelque chose. Ils n'ont pas dû expliquer pourquoi est-ce qu'eux étaient meilleurs, pourquoi est-ce qu'eux ont été dignes de recevoir le Saint-Esprit. C'est quelque chose que les gens ont vu. Et parce qu'ils l'ont vu, alors ils ont voulu entendre. Après, l'explication, les trois mille personnes se justent ce jour-là, se sont données à Christ. Et puis après, si vous suivez l'histoire du Livre des Actes, c'est par milliers et par milliers que les gens se donnaient. Et cette église n'a jamais essayé de bâtir une église théorique, une église philosophique, une église qui enseignait. Mais partout où ils allaient, Dieu les accompagnait en manifestant sa gloire, en guérissant les gens, en baptisant du Saint-Esprit. Et tout ce qui se passait validait l'exemple que ces gens donnaient. Et vous retrouvez dans tous les enseignements du Nouveau Testament, que ce soit Paul qui enseignait les ministres ou que ce soit Pierre qui enseignait l'église, vous retrouvez ce même principe partout. Lorsqu'ils éduquaient les gens, ils ne leur enseignaient pas des principes ou des théories bibliques. Ce n'était pas simplement du martelage de doctrine, Jésus ceci, Dieu cela, les règles, les fondements, tatatatac. C'était nécessaire. Qu'est-ce qu'ils enseignaient ? Dans 1 Corinthiens 11, 1. C'est un verset très connu de Paul qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Le meilleur conseil qu'ils pouvaient donner à un nouveau chrétien, à un nouveau-né spirituellement, ça n'était pas une encyclopédie de théorie. C'était « Regarde ma vie. » alors que moi je regarde celle de Christ. Ce qui est tellement profond quand on pense que Pierre aurait pu dire ça puisque Pierre a suivi Jésus. Paul pas. Et pourtant Paul dit « Suivez-moi comme moi-même je suis Christ. » Au Philippien, il dit « Ce que vous avez appris » ça c'est de la théorie « Ce que vous avez reçu et entendu de moi » c'est de la théorie. et il ajoute « Est-ce que vous avez vu en moi ? » Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Et là on arrive dans un autre sujet je pense que je n'aurai pas le temps ce matin de rentrer dedans imaginez la confiance de Paul dans la qualité de sa vie pour oser dire aux gens « Regardez ma vie et bâtissez là-dessus et Christ vous bénira. » Question subsidiaire à laquelle vous ne devez pas répondre ce matin. Est-ce que je pourrais écrire une lettre à mes amis ce matin en leur disant la même chose ? Ce que tu m'as entendu raconter de Christ ce que tu as appris et reçu et ce que tu as vu dans ma vie pratique-le et je vous trouve bien silencieux. Pierre écrit aux églises qu'est-ce qu'il leur dit ? La même chose prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde ça pardon ça il l'explique aux ministres pas par contrainte mais volontairement selon Dieu pas comme dominant sur ceux qui vous sont donnés en partage mais en étant quoi ? Les modèles du troupeau. On retrouve un message qui est donné au dirigeant en disant « Soyez des modèles » on retrouve un message qui est donné à l'église en disant « Suivez un exemple » « Suivez-moi comme moi-même je suis l'exemple de Christ » Il y a eu des enseignements naturellement qui ont été faits mais le message prédominant qu'on retrouve ça nous a évité une catastrophe qu'on retrouve dans beaucoup de nos églises aujourd'hui qui est « Fais ce que je te dis mais ne fais pas ce que moi je fais » C'est enseigner une chose et ne pas la vivre ne pas la croire même parfois enseigner des choses auxquelles les responsables ne croient même pas des choses que l'église que les responsables que le corps ministériel ne vit même pas C'est une incohérence totale qui était inimaginable du temps de la première église puisque eux vivaient d'abord les choses et ensuite quand tout le monde était rempli du Saint-Esprit que tout le monde était guéri et que tout le monde allait bien dans la pièce alors qu'il n'y avait plus rien à faire dans la vie de ces gens on leur apportait un enseignement et on leur expliquait ce qui venait de se passer C'était d'abord « Regarde ce que Dieu peut faire pour toi » et après je t'expliquerai comment Tellement de nos églises Tellement de nos chaînes Youtube Tellement d'Internet et de Facebook et je vais le dire sans avoir peur sont pollués par des spécialistes de la communication spirituelle dans les vies desquelles il ne se passe rien et qui ne changent rien dans la vie des autres à qui ils enseignent des gens qui enseignent la Bible de long en large en travers et dans tous les sens mais dans la vie et dans le ministère desquels la gloire de Dieu n'est jamais manifestée dans la vie desquels la parole de Dieu n'est jamais confirmée par des signes des prodiges et des miracles parce qu'il y a une déconnexion totale entre ce que j'apporte et ce que je suis réellement à l'intérieur dans Ephésiens 5 les deux premiers versets il est écrit devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré à Dieu pour nous alors c'est un message que nous connaissons oui c'est sûr quand je dis que je suis chrétien il faut que je vive comme un chrétien ça doit être cohérent il y a un aspect que j'ai découvert pendant la préparation de cette prédication pour regarder jusqu'où ça va pour regarder l'importance de cette cohérence de cette connexion pourquoi est-ce qu'il est tellement important que je sois vraiment le même chrétien dans mon coeur que le chrétien que j'explique quand ça sort de ma bouche parce que dans 1 Jean au chapitre 2 versets 3 et 4 et là de nouveau regardez les correspondances de la Bible c'est magnifique 1 Jean 2 3 et 4 il est écrit si nous gardons les commandements de Dieu par là nous savons que nous le connaissons celui qui dit je connais Dieu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui Jean tranche et fait cette déclaration en disant si tu racontes quelque chose mais que ta vie ne le montre pas tu es un menteur et Dieu ne te connait pas ça c'est tranché c'est pas un encouragement à faire un effort c'est là il déclare tu es chrétien ou tu ne l'es pas tu as une vie spirituelle ou tu n'en as pas si c'est du baratin Dieu ne te connait pas Jésus lui-même reprend ses mots si nous gardons les commandements de Dieu par là nous savons que nous l'avons connu dans Jean 14 Jésus reprend ses mots les versets 14 et 16 et regardez ce qui se passe avant cette déclaration et après cette déclaration Jean 14, 14 si vous demandez c'est Jésus qui parle si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai on parle de prière verset 15 si vous m'aimez gardez mes commandements c'est ce que Jean vient d'écrire dans son épître verset 16 et moi je prierai le Père on est de nouveau dans la prière et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous entre deux enseignements sur la prière Jésus prend le temps spécifiquement de prendre ses paroles qui sont répétées et réenseignées à l'église par Jean dans ses épîtres si vous m'aidez garder mes commandements pourquoi est-ce que Jésus spécifiquement prend le temps de connecter ça dans un chapitre sur la prière et là on va répondre à la question aux déclarations que le pasteur fait depuis plusieurs semaines pourquoi est-ce que Jésus parle de prière en disant si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai et ensuite il dit garder mes commandements et ensuite il continue à parler de la prière parce que dans l'esprit de Jésus tout simplement si je ne garde pas ses commandements et c'est ce que Jean explique il n'y a pas de relation avec le Seigneur s'il n'y a pas de relation avec le Seigneur mes prières ne dépassent jamais le plafond et c'est pour ça regardez la connexion et c'est parce que il n'y a pas de connexion entre ce que je dis et ce que je fais que mes prières ne sont pas exaucées et que je suis frustré dans ma vie spirituelle à cause de ça Seigneur pourquoi est-ce que tu ne réponds pas parce que toi tu n'es pas connecté parce que tu racontes quelque chose dans tes prières que je ne vois pas dans ta vie qui ne se retrouve pas dans notre relation et à cause de ça si tu m'aimes garde mes commandements et si tu gardes mes commandements je prierai le Père et il t'enverra quelque chose et c'est pour ça qu'on explique maintenant ce principe que le pasteur nous a enseigné comment est-ce que c'est possible d'étudier la Bible de chasser les démons et de ne pas appartenir à Christ c'est une déclaration on a deux exemples dans la Bible qui nous expliquent ce qui se passe le premier exemple il est connu on en parle souvent j'aurais pas voulu être à la place de ce pauvre homme dans le livre des actes au chapitre 19 il y avait des exorcistes juifs ambulants donc les exorcistes sont des hommes qui soi-disant chassent les esprits qui essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant je vous chasse par le Jésus que Paul presse et ceux qui avaient fait ces choses étaient sept fils de Séva l'un qui était juif l'un des principaux sacrificateurs donc sept fils d'un des responsables religieux l'esprit malin leur répondit je connais Jésus et je sais qui est Paul il y a une relation là mais vous qui êtes vous et l'homme dans lequel était l'esprit malin se jeta sur eux les maîtrisa et les maltraita et la Bible dit qu'ils sont ressortis de la maison ils ont eu peur ils étaient tout nus leurs vêtements étaient déchirés et je pense qu'ils ont arrêté l'exorcisme après ça on parlait tout à l'heure des anges imaginez les démons qui disent nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul mais vous nous ne vous connaissons pas il y a donc Jésus qui fait cette déclaration je ne vous connais pas il y a les démons qui font cette même déclaration je ne vous connais pas et tout ça il y a quoi ? à la connexion entre ce que je prétends être et ce que ma vie spirituelle est réellement et je ne veux pas vous faire peur mais si ça ne vous impressionne pas forcément le fait de vous dire que cette connexion est importante pour votre vie spirituelle je vais utiliser un terme restez accroché restez avec moi cette connexion est nécessaire pour votre vie démoniaque parce que si Dieu ne vous connait pas ça veut dire que les démons ne vont pas vous connaître non plus ça veut dire que vos prières n'auront aucun impact n'auront aucune influence que lorsqu'en l'enfer on va crier vos noms en disant c'est qui celui-là tout le monde va dire si je peux arriver à ce que dans ma vie spirituelle il y ait autre chose que des mots il y ait une relation avec le Seigneur il y ait une puissance il y ait une autorité et il y ait une option qui repose sur ma vie quand je vais commencer à faire des prières alors en enfer ça va commencer à pleurer ça va commencer à trembler parce qu'on va connaître mon nom on va dire c'est Romain qui prie on va dire c'est Sœur Evelyne qui prie on va connaître mon nom dans le ciel et ça va valider on va connaître mon nom en enfer et ça va trembler Église j'ai besoin d'être connu des deux côtés je veux que l'enfer me connaisse nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul quelle déclaration quelle déclaration tout ça pourquoi parce que c'est Jean parce que Jésus forcément parce que Paul vivait ce qu'il prêchait parce qu'il était réel parce que ça n'était pas juste une théorie parce que ça n'était pas juste une philosophie parce que ça n'était pas juste un rassemblement de gens dans un lieu deux ou trois fois par semaine mais parce qu'il faisait partie du corps actif de Christ qui faisait bouger les choses qui permettait au Seigneur de couler à travers lui et de toucher les gens de changer tout un continent et à travers lui le monde de me permettre à moi aujourd'hui de me tenir ici et d'avoir reçu cette parole à travers les âges parce qu'un matin quelqu'un s'est dit je ne veux pas juste des paroles je ne veux pas juste une image je ne veux pas être juste un fantôme de moi-même mais je veux la réelle puissance la démonstration la confirmation dans ma vie de la parole du Seigneur par des signes par des prodiges par des miracles parce que je veux que quand je prie il se passe quelque chose parce que je veux qu'en enfer on connaisse mon nom parce que je veux qu'au ciel on réponde à mes prières parce que je veux que les gens voient quelque chose parce que je veux que ma vie exprime quelque chose parce que je veux que ma coupe déborde et que les gens en soient ointes que les gens puissent voir que les gens puissent avoir soif que les gens puissent avoir envie d'être touchés par cette grâce qui moi-même m'a touché église au lieu d'être juste une discussion philosophique de plus à table pendant l'heure du dîner et moi je crois et moi je crois et moi je crois et moi j'ai été guéri et moi j'ai été mort et je suis ressuscité explique-moi ça ah ben moi je ne sais pas ah non tu ne sais pas explique-moi ça j'attends ce moment dans notre église où Dieu va nous utiliser va utiliser quelqu'un qui va dire Seigneur maintenant j'arrête le blabla Seigneur voilà ma vie agis dans ma vie et au lieu de dire quelque chose Seigneur je veux que tu montres quelque chose je veux que l'image de ma vie puisse influencer les gens plus que tous les témoignages ou que toutes les heures que je pourrais passer avec au téléphone et que quand Dieu va utiliser cette personne qui va faire cette prière alors il va se passer des choses dans notre église que personne chrétien ou non chrétien ne pourra venir expliquer avec une théorie ou avec une philosophie ah oui mais ça c'est parce que médicalement tac 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 non ça c'était pas possible ah effectivement j'attends ce moment où le médecin va regarder ces rayons X ou va regarder ces radios et va dire je ne comprends pas hier c'était là aujourd'hui ça n'y est plus hier l'os s'était cassé le nerf n'était pas bon je ne comprends pas ce qui s'est passé j'attends ce moment égoïstement dans ma vie dans ma vie et c'est un message si vous êtes un peu observateur que Dieu envoie de plus en plus je vous avais déjà expliqué Dieu m'a dit à moi sois passionné dans ce que tu fais il a expliqué à notre frère Timothy donne tout ce que tu as il a dit à notre pasteur donne leur envie d'avoir envie qu'est-ce que tous ces messages cachent ces messages expliquent que Dieu cherche une personne qui va se donner un fond et que Dieu va pouvoir utiliser pour contaminer tout le monde parce que si un seul d'entre nous peut arriver à imposer les mains et guérir les gens ça va nous donner envie d'avoir envie ça va nous donner cette motivation en disant Seigneur moi je veux ça aussi qu'est-ce que tu as prié je n'ai rien prié c'est ma vie qui l'a fait c'est ma relation avec le Seigneur qui l'a fait c'est pas une théorie c'est pas un message c'est pas des phrases toutes faites ou une prière toutes faites que tu dois répéter il n'y a pas de mode d'emploi le mode d'emploi c'est ma relation avec le Seigneur Jésus Christ et c'est la manière dont il a façonné ma vie Amen Amen je dois simplement activer parlez moins finalement j'ai toujours cette histoire de Paul qui était en train d'enseigner et la Bible dit il a vu la foi dans les yeux d'un homme au bout de la foule et il a parlé cet homme en disant au nom de Jésus Christ sève-toi et sois guéri cet homme bam il s'est levé il a été guéri pas de grand discours pas de grand philosophie pas d'étude biblique il a vu la foi dans les yeux de cet homme et sa vie était tellement intense tellement passionnée tellement remplie de la présence et de la puissance du Seigneur que tout ce qu'il a fallu c'était un échange visuel tout ce qu'il cherchait c'était la foi c'était pas des gens qui soient éduqués des gens qui comprennent toute la Bible des gens qui ont fait l'école biblique des gens qui ont soif et Jésus fonctionne exactement de la même manière et cette parole de Jésus dans Matthieu 7 plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur est-ce que nous n'avons pas prophétisé par ton nom est-ce que nous n'avons pas chassé les démons par ton nom est-ce que nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom et Jésus leur dira ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous commettez l'iniquité et cette déclaration de Jésus explique la pensée du pasteur comment c'est possible de chasser les démons et de ne pas faire partie de l'église de la même manière qu'il est possible d'après les dires de Jésus lui-même de chasser les démons de prophétiser de faire des miracles sans avoir de relation avec le Seigneur pourquoi ? parce que toutes ces choses ce sont des choses verbales prophétiser c'est verbal chasser les démons c'est verbal c'est des choses que je peux faire maintenant je peux prophétiser des choses dans chacune de vos vies si vous avez envie dites moi de quoi vous avez envie je peux lancer une prophétie et je peux dire je suis prophète parce que je prophétise et je peux terminer ma prophétie en disant au nom de Jésus le problème c'est que si dans ma vie il n'y a pas de connexion je ne sais pas si cette prophétie vient de Dieu ou pas et si cette prophétie ne vient pas de Dieu je peux danser sur ma tête elle ne s'accomplira jamais parce que ça n'est pas la volonté du Seigneur et c'est pour ça qu'il est possible de chasser des démons c'est pour ça qu'il est possible de prophétiser c'est pour ça qu'il est possible de faire plein de choses soi-disant au nom de Jésus et je suis certain que vous avez tous des exemples dans la musique ça commence à se faire beaucoup dans la musique prophétique j'entends j'écoute des albums des gens qui chantent c'est un concert entre guillemets de louanges classiques si vous comprenez ce que je veux dire et puis en une fois des gens commencent à voir des choses commencent à chasser des cancers dans la salle et des trucs comme ça et vous sentez directement si ça passe ou si ça ne passe pas et vous entendez ça tout le temps des gens qui déclarent des choses des gens qui chassent des démons qui chassent le cancer qui chassent la maladie qui proclament énormément de choses et toutes ces choses ne sont jamais validées par le Seigneur parce que ça ne vient pas de lui c'est fait au nom de Jésus Christ de Nazareth oui très bien mais si ça n'est pas fait avec l'autorité de Jésus Christ de Nazareth vous vous souvenez de la différence entre l'autorité et la puissance ? la puissance on avait pris l'exemple d'un agent qui fait la circulation à un carrefour la puissance c'est si lui-même devait pousser toutes les voitures il a la puissance parce que hop il fait la circulation mais il doit lui-même tout faire il doit pousser une voiture et puis l'autre et puis dans l'autre sens la puissance c'est la capacité personnelle l'autorité c'est le mandat que vous avez du gouvernement c'est le gouvernement qui reconnait que vous avez le droit de faire le travail que vous faites c'est ça qui justifie sa carte de policier c'est ça qui fait que quand on le voit il a l'autorité de policier il a le droit du gouvernement de faire la circulation et c'est ça qui fait que j'obéis à cet homme et c'est la même chose qui se passe dans ma vie spirituelle il y a des hommes qui se prétendent qui se présentent des hommes des femmes des ministres peu importe qui se présentent comme des personnes de puissance qui peuvent dominer qui peuvent parler à des démons qui peuvent contrôler qui peuvent ordonner des choses mais qui les font par leur propre force qui ne sont pas mandatées par le royaume des cieux pour ces gens là lorsque le ciel parle et lorsque l'enfer parle qui est-ce ? inconnu inconnu là aussi je peux laisser le Seigneur travailler dans ma vie à ce moment là j'ai cette autorité j'ai ce mandat spirituel j'ai le droit de la part de parler à la place de Dieu c'est ça parler au nom de quelqu'un c'est parler à sa place lorsque je prie au nom de Jésus Christ je prie les prières que lui ferait pas les miennes sinon j'ai pas d'autorité j'ai pas le droit spirituel j'ai pas d'approbation de Jésus Christ qui me dit lui je valide sa vie je valide son mode de vie je valide son témoignage je valide sa relation lui il a le droit de lier et de délier d'ouvrir les portes de fermer les portes parce qu'il y a une connexion et parce que ce n'est pas juste du baratin ça n'est pas juste une expression verbale imaginez tout ça ça part simplement de cette réflexion de cette prière Seigneur je veux que ma vie ressemble aux paroles qui en sortent je veux que ma vie soit la même que les prières que je fais que le témoignage que j'essaye d'apporter que l'image de toi que j'essaye de donner aux autres que la manière dont j'essaye de défendre ton évangile je veux que ma vie corresponde je ne veux pas une bouche pleine et un cœur vie ça ça ne m'intéresse pas et de cette connexion peut démarrer l'autoroute spirituelle qui va vous ouvrir des portes incroyables qui va vous rendre connu dans le ciel et en enfer c'est une prière peut-être risquée c'est peut-être une prière qui doit prendre du temps parce qu'il ne faut pas jouer avec les démons parce qu'eux ne jouent pas eux savent qu'ils ont déjà perdu la Bible dit le diable sait que son temps est court et il n'a qu'un seul objectif c'est de prendre avec nous prendre avec lui le maximum de chrétiens chrétiens non chrétiens il a un seul objectif tous les jours et ça ne change pas détruire l'église détruire le monde et dépeuplé au maximum le ciel c'est son seul objectif mais quelle relation avec le Seigneur nous aurions si un démon pouvait dire oui je connais cet homme je connais cette femme et on a reçu des ordres on n'y touche pas être connu dans le monde spirituel être reconnu être validé par le Seigneur cet homme cette femme j'aime sa vie j'aime notre relation j'aime ce qu'elle a dans les tripes et je valide ses prières pourquoi ? parce qu'il m'aime ou elle m'aime et elle garde mes commandements quand je lui parle elle écoute elle fait ce que je demande et c'est pour ça que sa vie de prière fonctionne parce que Jésus m'enseigne la prière et il valide mes prières il répond à mes prières il envoie des anges pas parce que j'ai une grande connaissance une grande éducation parce que j'ai un CV impressionnant à montrer au Seigneur de toutes mes qualités mais parce que quand Dieu me regarde il voit et il entend la même chose et c'est la clé ce matin que Dieu voudrait mettre sur nos cœurs pour continuer à bâtir notre relation avec lui cette année qui se termine déjà très rapidement cette année Dieu veut bâtir une église et il nous a déjà expliqué tellement de choses différentes la sanctification la grâce la nouvelle naissance et ce matin il veut nous rappeler peut-être que ces choses le plan du salut tu as l'impression que c'est complexe que c'est des choses qu'il faut étudier il y a un aspect je bâtirai mon église ce matin qui est simple qui est accessible à tous et qui est demandé par Dieu pour chacun d'entre nous bâtir par l'exemple parce qu'il y a un moment où Dieu comprenez bien ce que je dis va arrêter d'écouter nos prières et va regarder notre vie de la même manière que nos enfants le font et vont soit nous respecter pour cette cohérence ou soit venir nous demander des comptes en disant pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu me racontes pourquoi je ne voudrais pas que Dieu vienne me voir et me dise j'ai écouté ta prière et j'ai regardé ta journée aujourd'hui je n'ai pas vu la même chose pourquoi est-ce que tu me demandes des choses que tu ne mets pas en pratique c'est aussi simple que ça église si Dieu ce matin peut trouver dans nos cœurs une voie et une action qui font la même chose qui sont dans la même direction alors mon nom sera connu dans les cieux alors le Seigneur va valider mes prières alors il va me donner ce badge spirituel qui va me donner le droit de faire le trafic dans l'esprit vous comprenez ce que je veux dire de pouvoir commander aux choses au nom du Seigneur et elles vont arriver et je ne serai pas dans cette situation où le Seigneur va me voir en disant je ne t'ai jamais connu on n'a jamais travaillé ensemble tu as déclaré des choses dans lesquelles je n'ai jamais été éloigne-toi je veux que le Seigneur me regarde qu'il me fasse un high five et qu'il me dise bien bon et fidèle serviteur tu as bien travaillé tu as une bonne vie on a bien travaillé ensemble viens maintenant dans la joie de ton maître ça c'est ce que je veux entendre Jésus me dire quand je serai face à face j'aurais eu des faiblesses dans ma vie j'aurais eu des choses qu'il m'a demandé de faire que j'aurais probablement pas voulu faire que j'aurais dû faire m'y reprendre à plusieurs fois pour le faire parce que j'ai eu peur parce que j'avais honte parce que j'ai pas osé parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser ou allaient dire parce que j'ai pas eu l'audace ou la puissance mais je refuse que les démons me disent lui on le connait pas d'être un étranger au monde spirituel je refuse personnellement en tant que père que mes enfants me regardent et me disent il ne fait pas ce qu'il dit je veux personnellement en tant que père bâtir mes enfants par l'exemple que je vais leur donner je veux en tant que chrétien bâtir mon monde bâtir ma vie spirituelle construire quelque chose dans la vie de tous ceux qui sont autour de moi au travail dans les magasins partout par l'exemple que ma vie va montrer sans que j'ai à exprimer une seule parole je veux que ma vie soit tellement en ordre avec le Seigneur et remplie de son onction que ça soit logique pour les gens quand je leur dis que je suis chrétien ou que eux-mêmes le devinent lui doivent forcément être chrétien parce que regarde ça et ça et ça et ça c'est logique c'est un pas tellement facile l'église j'aimerais qu'on puisse tous fermer les yeux baisser la tête ce matin ça n'est pas quelque chose de compliqué ça n'est pas quelque chose pour lequel vous devez faire l'école biblique ça n'est pas quelque chose pour lequel vous devez avoir une connaissance particulière c'est quelque chose de très simple où Jésus fait cette déclaration à chacun d'entre nous ce matin est-ce que tu m'aimes ? si tu m'aimes fais ce que je te dis c'est que tu m'aimes c'est un peu